bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui et dans la deuxième science du chapitre produit scalaire dans le plan on va voir ligne du niveau et théorème de la médiane et pour commencer on va faire cette activité dont ses résultats seront utiles par la suite cette activité d'approche et nous donne deux points a et b et i est égale à a étoile b c'est à dire i le milieu du segment a b et nous demande de prouver que pour tout point m du plan on a ces deux résultats ma au carré plus mb au carré ici on parlait des distances est égal à 2m i au carré plus a b carré sur deux et l'autre m a au carré moins mb au carré est égale à deux fois le produit scalaire a b et ih le produit scalaire du vecteur a b et ih o h et le projeté orthogonal de m sur la droite ab on va démontrer ces deux résultats comme j'ai dit à l'instant qu'ils seront études par la suite donc voyons la figure voilà les deux points a et b il est égal à a étoile b le h ici et le projeté orthogonal du point m c'est la droite ab et notre point m décrit le plan ab pour tout point m du plan ab on va démontrer ces deux résultats ok donc on va faire et on va démontrer sa ok donc partons du m au carré plus un bio carré m1 n'est autre que la norme du vecteur m a donc le m a carré est égal à au carré scalaire du vecteur m a c'est-à-dire m a scalaire m a et le m b carré aussi est égal à au carré scalaire du vecteur m b ok donc on va intercaler le point i on va utiliser ce qu'on appelle la relation de charles m a au carré est égal à m i plus i a au carré plus m i plus i b au carré c'est à dire on a déjà intercalé le point i ici et le point i aussi ici donc le carré scalaire de m a plus le carré scalaire de m b est égal au carré scalaire du de la somme m i plus i a plus le carré scalaire de la somme m i plus i b ok donc d'après ce qu'on a vu dans la première science on peut développer et qu'est-ce qu'on va trouver m i plus i a scalaire m i plus i a est égal à la norme du vecteur m i au carré c'est-à-dire la distance m i au carré plus deux fois le produit scalaire m i et a du vecteur m i et i a plus la norme du vecteur i a au carré c'est-à-dire plus i a au carré distance L'autre m i plus i b scalaire m i plus i b le carré scalaire de cette somme m i plus i b n'est autre que m i au carré distance plus deux fois le produit scalaire m i i b le produit scalaire du 2 vecteur m i et i b plus la norme du vecteur i b au carré c'est à dire plus la distance i b au carré ok on a utilisé les identités remarquables vu dans la première science donc qu'est-ce qu'on constate on a m i au carré plus m i au carré est égal à deux fois m i au carré i a au carré plus i a au carré plus notre i b au carré plus i b au carré plus deux fois le produit scalaire m i i a et a et ici deux fois le produit scalaire m i i b ok on va mettre le deux fois m i en facteur on va obtenir deux fois m i scalaire la somme i a plus i b vu que i est le centre du segment a b donc i a plus i b cette somme s'est réduit au vecteur nul donc deux m i scalaire vecteur nul est égal à à 0 cette quantité est égal à à 0 ok donc qu'est-ce qu'il nous reste deux m i au carré plus deux i a au carré pourquoi deux i a au carré vu que i a au carré est égal à i b au carré car le point i est le milieu du segment a b c'est-à-dire i a du point de vue distance égal à la distance i b ok donc donc on va remplacer donc on va remplacer i a par a b sur 2 et on va trouver le résultat voulu deux m i carré plus a b carré sur 2 ça c'est notre première démonstration ok la deuxième il nous demande de de montrer que m a au carré moins m b au carré est égal à deux fois le produit scalaire a b et h ok bien évidemment le point h est le projeté orthogonal du point m sur a b ok le m a au carré c'est-à-dire la norme du vecteur m a au carré mais la norme du vecteur m a au carré n'est autre que le carré scalaire du vecteur m a c'est-à-dire m a vecteur scalaire le vecteur m a ok donc on a remplacé le m a au carré distance par le carré scalaire du vecteur m a moins la même chose le carré scalaire m b pourquoi on a fait ça pour pouvoir exploiter ce qu'on a vu sur le produit scalaire d'une manière générale ici il s'agit bien d'une identité remarquable vu dans la première science donc le carré scalaire de m a moins le carré scalaire de m b n'est autre que m a plus m b scalaire m a moins m b ok ici le m a plus m b on se rappelle bien d'une résultat vu dans les classes de la deuxième année science concernant le barycentre d'une manière générale vu que le point i et le milieu du segment a b c'est à dire i et les obadiens entre du point a et b et on a vu pour tout point m du plan alpha ma plus beta m b est égal à alpha plus beta m j où j est le barycentre du point pondéré a alpha et b beta ici le barycentre n'est autre que le i il s'agit bien d'iso barycentre alpha égal à 1 le premier coefficient et beta deuxième coefficient aussi 1 Donc, on dit que I est le barricentre du 2 points pondérés A1 et B1. Donc, pour tout point M diplôme, on a 1MA plus 1MB qui est égal à 1 plus 1MI. I, c'est le barricentre. Donc, MA plus 1B qui est égal à 2 fois MI. Il s'agit bien d'un résultat vu dans les cours du barricentre de la classe de deuxième année science. Si on ne se rappelle pas de ce résultat, on peut intercaler le point I et on va voir les choses. Ici, MI, on va obtenir 2MI et on va obtenir ici IA plus IB dont leur somme est égale au vecteur nil. Donc, il nous reste 2MI. J'ai fait ça exprès pour se rappeler d'un résultat important dans les cours du barricentre. OK. Donc, MA plus 1B surduit à 2 fois MI qui multiplie MA moins 1B. On va inverser ce vecteur. Moins 1B n'est autre que BM. Donc, MA plus BM, c'est-à-dire BM plus MA, n'est autre que BA. OK. Il s'agit bien d'une relation de char. Donc, MA ou carré moins 1B carré est égal à 2MIBA. On va aussi inverser le vecteur MI et le vecteur BA. 2 fois moins IM fois moins AB. Moins par moins est égal à A plus. Donc, 2IM scalaire IB. OK. Vu que AB n'est autre que moins BA et le IM n'est autre que moins IM. 2 fois IM scalaire, pardon, 2 fois moins IM scalaire moins AB. Le moins par moins s'en va et il nous reste 2IM scalaire AB. Ce qu'on veut exactement. OK. Donc, on va exploiter plus tard ces deux résultats dans ce qu'on appelle le problème des lignes de niveau. OK. Comme ça, on a pu répondre à cette activité. On va voir maintenant la remarque suivante. La remarque suivante dit donner l'ensemble du point M du plan vérifiant MA au carré plus MB au carré est égal à K. K est un nombre réel. ou MA carré moins MB carré est égal à K prime. K prime aussi est un nombre réel. C'est la résolution du problème de lignes de niveau MA carré moins MB carré égal à K et MA carré moins MB carré est égal à K prime. C'est-à-dire, les critères MA carré plus MB carré est égal à K. Il s'agit bien d'un problème des lignes de niveau. Donc, trouver l'ensemble du point M, c'est exactement résoudre un problème de lignes de niveau MA carré plus MB carré égal à K et aussi autre problème du lignes de niveau MA carré moins MB carré est égal à K prime. Donner l'ensemble du point M, c'est-à-dire, ça équivaut à dire que nous sommes en train de résoudre un problème de lignes de niveau, ni plus ni moins. Plus tard, on va prendre des exemples pour K et K prime et on va résoudre des problèmes de lignes de niveau dans les applications, bien évidemment. On passe deuxièmement au théorème de la médiane. Qu'est-ce qu'on veut dire à partir du théorème de la médiane ? Il s'agit bien d'un triangle ABC et I du milieu du segment BC. OK ? On a bien la médiane et A qui est devant nous. Donc, ce théorème porte sur la médiane AI dans ce triangle. Dans ce triangle ABC, on a bien I est égal à B étoile C, c'est-à-dire le segment AI n'est autre que la médiane issue du sommet A. Ce théorème, qu'est-ce qu'il dit ? Voyons notre sommet A. Qu'est-ce qu'il dit exactement ce théorème ? Le carré de deux côtés qui se coupe dans ce sommet C carré, le carré de ces deux côtés, AB carré plus AC carré, est égal à deux fois le carré de la médiane issue de ce sommet, moins le carré du côté opposé sur deux. Donc, AB carré plus AC carré est égal à deux fois le carré de la médiane, moins, pardon, plus le côté opposé, le carré du côté opposé sur deux. OK ? Donc, je répète, AB carré plus AC carré est égal à deux fois la médiane ici de cette sommet au carré, plus le côté opposé au carré sur deux. Ça, c'est constitué le théorème de la médiane. Concernant sa démonstration, c'est déjà démontré dans notre activité. L'activité, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ? MA carré plus MB carré est égal à deux MI carré plus AB carré. C'est exactement la démonstration. Mais les conditions de notre activité, on a BC, c'est notre segment, I, c'est le milieu de ce segment, et on a vu, pour tout point M du plan, on a MA carré, pardon, MB carré plus MC carré est égal à deux fois MI carré plus BC carré sur deux, ce qu'on vient de démontrer dans l'activité. OK ? De MB carré plus AB carré sur deux, ici, notre segment AB, comme si on a pris le segment BC. Et le point M n'est autre que le sommet en question de notre triangle. OK ? Donc, les conditions de l'activité sont bien vérifiées. Le segment BC en question, le I est égal à B étoile C, et on a vu le point RA comme un point M du plan. Donc, AB carré plus AC carré est égal à deux fois AI carré, mais AI carré n'est autre que la médiane, vu que I, c'est le milieu du segment BC, plus BC carré sur deux, c'est-à-dire plus le côté opposé à ce sommet, le carré de ce côté sur deux. OK ? Ça, c'est la démonstration de notre théorème. On va voir cette application qui est en relation avec ce théorème. Qu'est-ce qu'il dit, cette application ? Montrez que dans un triangle, la somme des carrés des côtés, c'est-à-dire un triangle quelconque, la somme des carrés des côtés est égale à quatre tiers, la somme des carrés des médianes. On a une relation directe entre le carré des côtés et le carré des médianes de ce triangle. OK ? Dans un triangle comme vous connaissez, on a trois côtés et trois médianes. Voyons notre triangle ABC. On a la médiane AI, c'est la médiane issue du sommet A, la médiane BJ issue du sommet B et le sommet C. Bien évidemment, la médiane, c'est-à-dire ce segment de droite qui relie le sommet par le milieu du côté opposé. OK ? On a trois médiane. Cet exercice nous demande à démontrer quoi ? que la somme des carrés des carrés des côtés est égale aux quatre tiers de la somme des carrés des médianes. C'est-à-dire, on va démontrer qu'AB carré plus AC carré plus BC carré est égale à quatre tiers. AE carré plus KC carré plus BJ carré, quatre tiers de carré des trois médianes. D'après ce théorème, ce qu'on vient de voir à l'instant, le théorème de la médiane, qu'est-ce qu'on a vu ? Si on s'intéresse au sommet A, on a le carré des deux côtés qui se coupe en ce sommet, c'est-à-dire AB carré plus AC carré est égale à deux fois la médiane au carré plus le côté opposé au carré sur deux. Ça, c'est d'après le théorème de la médiane, ce qu'on vient de voir. Donc, pour être clair, on s'intéresse au sommet A. On va voir les deux côtés qui se coupent en ce sommet. Le carré de ce deux côtés, AB carré plus AC carré, est égale à deux fois la médiane issue par ce sommet, le carré de la médiane issue du sommet A, deux fois le carré de cette médiane, plus la longueur du côté opposé au carré sur deux. Donc, si on s'intéresse au sommet A, c'est-à-dire AB carré plus AC carré est égale à deux AI carré plus BC carré, c'est deux. Ça, c'est d'après le théorème de la médiane. OK ? Et on refait ça pour l'autre sommet. Concernant le sommet B, le côté opposé n'est autre que le AC. Les deux côtés qui se coupent en ce sommet B sont AB, BC, BA et BC. Donc, et la médiane n'est autre que BJ. Donc, appliquons le théorème de la médiane, en s'appuyant sur ce sommet B, et la médiane n'est autre que BJ. Donc, BA carré plus BC carré est égale à deux fois BJ carré plus le carré du côté opposé sur deux, plus AC carré sur deux. Donc, on va trouver ça. BC carré plus BA carré, BC, notre sommet en question, BC carré plus BA carré est égale à deux fois notre médiane BJ carré plus le côté opposé à C carré sur deux. Donc, passons au, à l'autre sommet, sommet C. Les deux côtés qui se coupent en ce sommet n'est autre que le CA et le CB. La médiane ici, par ce sommet, n'est autre que CK. Donc, appliquons le théorème de la médiane. Ici, notre médiane n'est autre que CK. Donc, le carré de deux côtés issu ou qui se coupe en ce sommet C n'est autre que CA carré plus CB carré. CA carré plus CB carré est égale à deux fois le carré de la médiane de CK carré plus le côté opposé à B carré sur deux. AB carré ou BA carré, c'est la même chose. Donc, on a trois équations. Chaque équation est obtenue à partir du théorème de la médiane. Donc, on va faire la somme membre à membre de ces trois équations. La somme membre à membre, on constate ici, on a le AC et le AC carré. Le BA carré, BA carré, BA carré. BC carré, BC carré. Donc, si on va faire la somme des trois premiers membres, on va trouver deux fois AB carré plus BC carré plus AC carré, c'est-à-dire le double du carré du trois côtés de notre triangle. Notre deuxième membre, qu'est-ce qu'on va trouver ? 2A et carré plus 2BG carré plus 2CK carré, c'est-à-dire le double du carré des trois médianes. Plus un demi fois le carré du trois côtés. AC carré, BC carré et BA au carré. Plus un demi, la somme des trois côtés. Un demi, la somme des trois côtés. Plus deux fois la somme des trois côtés. Donc, ici, deux moins un demi, une autre que trois demi, la somme des trois côtés. Dans l'autre membre, on a le double des carrés des trois médianes. Donc, on va multiplier les deux membres de cette équation par deux tiers. On va obtenir AB carré plus BC carré plus AC carré est égal à deux fois deux tiers, c'est-à-dire quatre tiers, la somme AI carré plus BJ carré plus CK carré, c'est-à-dire quatre tiers, la somme des carrés des trois médianes. Et ce qu'on veut exactement, on va obtenir vers la fin, la somme des carrés des trois côtés égale à quatre tiers de la somme des carrés des trois médianes. Ça, c'est l'exercice déjà résolu maintenant. Passons à l'exercice numéro deux. Qu'est-ce qu'on va voir dans cet exercice? On va attaquer ce qu'on appelle le problème des lignes de niveau. Donc, soit AB du point du plan, AB est égal à quatre, I est égal à A étoile B, donner l'ensemble du point M du plan qui vérifie MA carré plus MB carré est égal à douze, MA carré moins MB carré est égal à huit, MA carré moins MB carré est égal à moins huit. Donc, donner dans chaque fois l'ensemble du point M, c'est-à-dire résoudre dans chaque fois un problème de ligne du niveau. MA carré plus MB carré est égal à douze. Il s'agit bien d'un problème de ligne du niveau, MA carré plus MB carré est égal à douze. Aussi, on a notre deuxième problème de ligne du niveau, à savoir le problème de ligne du niveau, MA carré moins MB carré est égal à huit. Donc, bien évidemment, il s'agit bien du point A et B, dont la longueur du segment AB est égal à quatre, I est égal à A étoile B et M, un point du plan. On va voir la réponse à notre premier problème du niveau, MA carré plus MB carré est égal à douze. On a vu à l'instant et on a déjà démontré qu'MA carré plus MB carré, il s'agit bien de notre activité vie maintenant. MA carré plus MB carré est égal à deux fois MI carré plus AB carré sur deux, avec IC, le milieu du segment AB. Et on sait bien que la longueur du segment AB est égale à quatre. Donc, MA carré plus MB carré est égal à deux MI carré plus AB carré sur deux, qui est égal à douze. Donc, ici, le jeu de ce problème de ligne du niveau, c'est-à-dire équivaut à déterminer l'ensemble du point M qui vérifie cette relation. Donc, il nous reste 2MI carré plus 8 égale à douze. D'où vient le huit, c'est-à-dire AB carré est égal à quatre carré, c'est-à-dire 16 sur deux est égal à huit. Donc, soit 2MI carré plus 8 égale à douze, d'où MI carré est égal à deux. Dire que MI carré est égal à deux, c'est-à-dire MI carré plus moins racine de deux, on va écarter le moins racine de deux, vu que MI est bien une distance qui est toujours supérieure ou égale à zéro. Donc, il ne reste uniquement que MI est égal à racine de deux. Donc, dire que MI est égal à racine de deux, c'est-à-dire le point M est à égale à distance du point I, cette distance n'est autre que le rayon du cercle dont notre point M décrit, c'est-à-dire on va dire que le point M décrit le cercle de centre I et de rayon à racine de deux. Passons à l'autre problème de l'une et du niveau MA carré moins MB carré égale à deux. On a vu, d'après l'activité, que MA carré moins MB carré est égal à deux fois le produit scalaire est HAB, où H est le projeté orthogonal du point M sur AB. Comme j'ai dit, le point H est le projeté orthogonal du point M sur AB. Donc, si on arrive à déterminer le point H, le point M, les points M sont faciles à déterminer. Ce sont les projetsets orthogonales. Ce sont les points ayant comme projeté orthogonal sur AB le point H. Donc, le point M n'est autre que la droite qui est perpendiculaire à un M qui passe par H. Je répète, on a MA carré moins MB carré égale à deux fois le produit scalaire est HAB, avec H et le projeté orthogonal du point M sur AB. Si on arrive à déterminer le point H, c'est facile de déterminer les points M, vu que le projeté orthogonal du point M sur AB est égal à H. Donc, c'est facile de trouver l'ensemble du point M par suite. Donc, les points M sont ? Ce sont les points qui sont situés sur la droite qui est perpendiculaire à AB et qui passe par H. Donc, on va trouver facilement par suite l'ensemble du point M. OK ? Donc, soit deux fois le produit scalaire EHAB est égal à 8, vu que MA carré moins MB carré est égal à 8, ici d'après l'énoncé. Dire que EHAB est égal à deux fois EH scalaire AB est égal à 8, c'est-à-dire qu'on a vu maintenant que le point I, A, B et H sont les points I, H, AB sont quatre points qui sont alignés, vu que I est le milieu du segment AB et H est le projeté orthogonal du point M sur la droite AB. Et donc, ces quatre points sont alignés. Donc, I, H scalaire AB est égal à 4. Or, qu'est-ce qu'on a vu d'après l'expression du produit scalaire ? EH scalaire AB n'est autre que la distance EH fois la distance AB fois cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Comme ce produit scalaire est strictement positif, donc le cosinus de cet angle est égal à A1, vu que ces quatre points sont alignés, et donc l'angle formé est égal à A0. Donc, les deux vecteurs EH et AB sont collinières de même sens. Et ça, c'est une vérité générale. Si le produit scalaire est un nombre positif, donc les deux vecteurs sont collinières de même sens. Si le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre négatif, donc ces deux vecteurs sont forcément collinières et de sens opposé. Sous ces conditions, bien évidemment, H est le projeté orthogonal du point M sur la droite AB, c'est-à-dire ces quatre points sont alignés. Donc, on constate que EH et AB sont collinières de même sens, et la distance EH est égale à 1, vu que EH scalaire AB, le vecteur ici, est égal à 4, c'est-à-dire EH fois AB qui multiplie cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs EH et AB est égal à 4, comme le cosinus de cet angle est égal à 1, car ces deux vecteurs sont collinières de même sens. Donc, le cosinus est égal à 1, il ne reste que vu que la distance AB est égale à 4, donc EH est égal à A1 du point de vue distance. Pour la construe X point A et B, le point I est le milieu du segment AB, et on a vu que le vecteur EH et AB sont collinières de même sens. Donc, la distance EH est égale à 4, vu que AB est égale à 4, donc EB est égale à 2, et par suite EH est égale à 1, donc H est le milieu du segment AB. Donc, on a déterminé l'emplacement du point H, c'est la droite AB, comme le point H est le projeté orthogonal du point M, c'est la droite AB, donc la droite M est n'est autre que le point M décrivent cette droite qui est perpendiculaire à AB et passant par H. Donc, tous les points M qui appartiennent à la droite delta, ayant comme projeté orthogonal, c'est la droite AB, le point H. Donc, et par suite, on a pu déterminer l'ensemble du point M qui vérifie ce problème de ligne du niveau. MA carré moins MB carré est égale à 8. OK ? Donc, on va dire que M décrit la droite delta, bien évidemment, la droite delta est perpendiculaire à la droite AB en H. OK ? Donc, c'est fondamental, il suffit de déterminer le point H, ensuite, c'est facile de déterminer l'ensemble du point M, c'est-à-dire, il suffit de tracer la droite qui est perpendiculaire à AB en ce point, qui est le point H. Passons à la résolution du troisième problème du ligne du niveau, à savoir MA carré moins MB carré est égale à 8. D'après notre activité, on a vu que MA carré moins MB carré est égale à 2 fois EH scalaire AB, avec H et le projeté orthogonal du point M sur la droite AB. Donc, dire que 2 fois, le produit scalaire EHAB est égale à moins 8, c'est-à-dire EHAB est égale à moins 4. La même chose, les 4 points IHAB sont alignés et le produit scalaire EHAB est égale à moins 4, qui est négatif ici. Ici, on constate que les deux vecteurs EHAB sont collinières de sens contraire. c'est-à-dire l'angle formé par ces deux vecteurs est égale à AB, c'est égale à 180 degrés. Donc, on peut écrire que ce produit scalaire EHAB est égale à la distance EH fois la distance AB fois cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs EHAB. Le cosinus de cet angle est égal à moins 1. Le AB est égal à 4. Donc, il nous reste EH est égal à 1. OK, ici, moins 4 est égal à moins 4. Donc, EH est égal à 1. Donc, concernant l'emplacement du point H, on a les deux points AB, le point I et le milieu du segment AB. Le vecteur EH et le vecteur AB sont collinières de sens opposés. Et la distance EH est égale à 1. Donc, le point H est placé à gauche du point I. dire que comme AB est égal à 4, donc AI est égal à 2. Et comme EH est égal à 1, donc H est le milieu du segment AI. OK ? Et on a bien les deux vecteurs EH et AB sont collinières de sens opposés. L'angle formé est égal à API, est égal à 180 degrés. Le cosinus de cet angle est égal à moins 1. Donc, je rappelle, si le produit scalaire EH et AB est négatif, donc ces deux vecteurs EH et AB sont collinières de sens opposés. Si ce produit scalaire EH et AB est égal à un nombre positif, donc ces deux vecteurs sont collinières de sens opposés. Pardon ? De même sens, dans le cas où ce produit scalaire est positif. Bien évidemment, il faut indiquer que les quatre points sont alignés, qui est vrai dans notre cas, vu que le point H et le projeté orthogonal du point M sont la droite AB. Donc, I, H, A et B sont quatre points qui sont alignés. Donc, concernant l'ensemble du point M, il n'est autre que la droite qui est perpendiculaire à AB et passant par H. Donc, on va écrire comme solution dans notre problème de ligne du niveau, MA carré moins AB carré d'également à 8. On va écrire que M décrit la droite delta prime avec delta prime et perpendiculaire à AB en H. Et comme ça, on a terminé ce cours. Merci pour votre attention et encore une autre fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner. Merci bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada